Puisque tu parles de combinatoire, et tu as beaucoup évoqué des choses qui concernaient plus spécifiquement l'image, si on envisage le son et donc sa part performative, que tu as déjà commencé tout doucement à évoquer, on pourrait aussi revenir un petit peu dans le temps, puisque finalement avant le code il y a les nombres, le code c'est aussi au départ des nombres, et j'ai envie de dire que c'est ce qui fait le lien aussi, entre combinatoire et composition, il y a beaucoup d'artistes peintres qui ont travaillé la composition avec des nombres, je pense au nombre d'or, mais les nombres c'est évidemment à l'origine du rythme en musique, et là dans l'histoire de la musique il y a beaucoup de grands musiciens qui étaient assez proches des nombres. Oui, il y a l'harmonie, de toute façon déjà au-delà du rythme il y a l'harmonie, donc on peut effectivement partir de Pythagore là-dessus et puis passer par Bach, évidemment avec la musique tempérée, cette composition-là, et puis de Bach on passe très vite à Schoenberg, enfin très vite, à Schoenberg il y a la musique sérielle qui sont des continuations de Bach par d'autres moyens, c'est-à-dire c'est toujours des suites de nombres d'une certaine manière, qui sont réagencées, formant des compositions de plus en plus complexes, avec à la fois les notes, les timbres, les intensités, etc. dans la musique sérielle on peut tout recomposer, on peut tout mettre en série, et voilà bien sûr, Xenakis faisait les maths en faisant de la musique, moi il y a un compositeur que j'aime bien, qui est Gérard Grisé, lui c'était la musique spectrale, avec des outils notamment sur l'IRCAM, il partait de l'analyse spectrale du son de chaque note de chaque instrument, et composait à partir du spectre sonore, donc voilà, ça c'est aussi on va dire l'approche sonore de cette combinatoire, encore une fois on a beaucoup employé le mot combinatoire déjà dans cet entretien, mais je crois qu'on y est. Alors continuons sur la question du son et de l'image, avec notamment la performance audiovisuelle, alors la performance dans le champ de l'art, son lieu c'est plutôt le centre d'art, le concert, son lieu c'est la salle de spectacle, avec la performance audiovisuelle, on est sur des passages de lieu en lieu, on est sur une espèce d'entre-deux, et de plus en plus on voit dans des lieux d'art contemporain, des performances audiovisuelles qui sont données par des gens du monde de l'art contemporain, ou d'ailleurs d'autres sphères. Oui, parce que finalement, la performance audiovisuelle, c'est utiliser la combinatoire pour faire en même temps l'image et le son. Donc en fait, c'est la grande vague, on va dire, de la perfo AV, comme on aime bien dire aujourd'hui, Ikeda, Kurokawa, tous les artistes du label Rastor Noton, Alva Noto, Frank Breitschneider, etc. Et puis plus près de nous, des artistes comme un artiste français, comme Alex Augier par exemple, qu'on a souvent montré à la Biennale Lémo, qu'on montrera encore, ce sont des artistes qui sont devenus des compositeurs du son et de l'image. C'est-à-dire que, quel que soit le logiciel, quelles que soient les méthodes, il n'y a aucun moment où ils séparent l'image et le son. C'est-à-dire qu'ils composent de l'audiovisuel. Et ça, c'est vraiment une des choses très importantes de, on va dire, depuis 10-15 ans. Donc ça, ça fonctionne dans les festivals, ça fonctionne dans la musique, mais ça fonctionne aussi de plus en plus dans les centres d'art, effectivement. La perfo AV commence à rentrer dans les centres d'art, en effet. Alors en même temps, ça n'a rien à voir en termes d'échelle avec les grands festivals de musique électronique, que ce soit en Europe, en Belgique, dans l'Ouest des États-Unis, où là, on va dire, c'est aussi un monde économique de structures qui sont très lourdes avec un public qui est gigantesque. On est sur d'autres échelles. Oui, oui, mais en fait, le principe est toujours le même. On part de l'underground, on part de l'expérimental. Pendant une décennie, on fait de l'expérimental et on montre ça devant 200 spectateurs. Et puis subitement, cette esthétique-là, elle est reprise partout. Enfin, ce que j'ai dit sur les nouvelles images qui sont devenues les images et qu'on voit partout, et qui sont les images d'Hollywood, finalement, et de la communication, c'est le cas aussi de tout ce cinéma électronique, on va dire, des années 90, de tous ces râces, Ternotone et compagnie, et qui finissent par bonheur pour ce qui est d'Ikéda, par exemple, à la Biennale de Venise, au Centre Pompidou, au 104, etc., qui sont vraiment des formes d'art à exposer, etc. Mais aussi, cette esthétique-là, mine de rien, elle est reprise par toutes les grosses entreprises de l'événementiel et les grands festivals dont tu parlais un peu partout dans le monde. Et cet underground, il est devenu totalement overground. Et Tomorrowland, finalement, c'est la continuation de ce qu'on faisait dans des salles de 200 places avant. Sauf que là, ils sont 100 000 devant et puis il y a beaucoup plus de moyens. Et c'est aussi la preuve que peut-être que cette forme-là, il faut peut-être commencer à penser à autre chose. Il faut peut-être commencer à envisager deux nouvelles formes, un nouvel expérimental. Passons de la forme performance, la forme performative à la forme installation. Il y a une chose qui est intéressante aussi, qui n'est pas réservée au numérique, mais disons que les outils numériques, le matériau numérique aident aussi à s'adresser au sens. Quand tu parlais de combinatoire, on aurait pu évoquer aussi la synesthésie, c'est-à-dire envisager les sons et les images ou même les correspondances, les fameuses correspondances baudelairiennes. On est sur ces questions-là avec le numérique et la correspondance de médias à médias. On s'adresse au sens et je pense notamment à une forme d'installation qui est facilitée par l'usage de cette technologie-là. Je pense à la question de l'immersion. L'immersion, c'est la taille en peinture. c'est aussi la grotte dans l'art contemporain au XXe ou avant. Mais là, cette question de l'immersion est extrêmement présente dans le champ, on va dire, continuons à l'appeler comme ça, des arts numériques. Oui, il y a un mot aujourd'hui qui est à la mode, c'est expérientiel. Il y a peut-être un peu galvaudé, notamment le mot expérience qui est utilisé dans des formes d'art qui sont plutôt parfois des impostures. mais en tout cas, on peut prendre des exemples où vraiment, le numérique a apporté quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'art, à mon avis. Moi, j'ai trois exemples en tête, notamment une pièce qu'on avait faite au 104 qui s'appelait « The » de Kurt & Schlager, donc la moitié du collectif Granular Synthesis, où les spectateurs étaient enfermés dans une boîte de peut-être, je ne sais pas, à 20 mètres carrés, avec une fumée extrêmement dense, donc une fumée de théâtre pas du tout nocive, mais extrêmement dense. On ne voyait vraiment pas le bout de son nez et il y avait des strobes visuels, mais aussi sonores, puisque le son était également stroboscopique d'une certaine manière. Les spectateurs étaient debout, mais avec une corde finalement autour au cas de besoin de sortir. et évidemment le dispositif c'était que les fréquences électriques des stroboscopes rentraient en contradiction avec les fréquences électriques du cerveau des spectateurs puisqu'on a tous une fréquence électrique dans le cerveau et personne n'a la même. et finalement ça déclenchait des hallucinations visuelles aux spectateurs, il y avait des objets qui venaient comme ça, qui se rapprochaient des gens, etc., qui n'étaient évidemment pas réels. Ils ont tout qui étaient différents d'un spectateur à l'autre à cause de cette histoire de synthèse que fait le cerveau entre lui-même et ce qu'il perçoit. Donc on avait vraiment une œuvre d'art hallucinogène et je ne pense pas voir connaître beaucoup d'autres œuvres d'art avant celle-ci qui étaient véritablement hallucinogènes sans risque, bien sûr. L'intérêt de cette œuvre c'est que cette forme d'hallucination elle est collective parce que finalement on peut aussi en appuyant fort sur ses pupilles refaire ces formes de qualités de scope mais c'est quelque chose qui est très personnel et qui est aussi très éphémère et donc c'est pour ça que je voulais ton avis aussi sur la question de l'éphémère. On en a beaucoup parlé en colloque, en conférence, en livre par rapport à ces formes. Bah si, typiquement on peut imaginer un collectionneur achetant cette œuvre sous la forme d'un contrat mais pour la refaire dans son salon avec la fumée dont on sait qu'elle est très épaisse c'est compliqué. Donc il y a toujours eu cette incompréhension entre le marché de l'art même si c'est en train de s'arranger. et puis de toute façon il y a des formes d'art qui sont irreproductibles. Par exemple, toujours sur l'immersion, si on prend un dispositif tel que The Machine to be Another par exemple, donc là on est en réalité virtuelle, on est en face d'un autre spectateur dont on n'a pas forcément vu l'aspect avant d'entrer dans la salle, on a ce casse de réalité virtuelle, il y a un petit truc, il y a un truc technique, il y a une caméra qui filme, qui refilme, etc. et on voit ses mains comme ça, sauf qu'elles bougent exactement comme les miennes là, sauf qu'on s'aperçoit que ce n'est pas les miennes, c'est peut-être une femme, il y a peut-être du vernis, etc. mais ça bouge comme moi. Et petit à petit, on est devenu l'autre. Et c'est un effet extrêmement saisissant. On voit et petit à petit, plus l'expérience avance, plus on se retrouve en face de soi-même. à un moment donné, on soulève les rideaux d'une certaine manière et on voit une créature en face qui est soi-même. Je me vois, mais la personne qui est en face de moi, c'est moi, mais elle ne bouge pas comme moi. Et on peut même s'approcher d'elle, on peut même la prendre dans ses bras, on peut se prendre dans ses bras soi-même, un autre. C'est quand même absolument incroyable. Donc ça, ça ne peut pas être sur le marché de l'art, on est d'accord. Ça ne peut être que dans des formes éphémères. C'est parti. C'est parti. C'est parti.